Il y a un moment, quand tu fais monter la sauce pendant des épisodes, il faut tout lâcher. Qui a tué Sarah, saison 2 ? Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, car c'est tranquille. Après, on va tout spoiler. Et si vous n'avez pas vu la première saison, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Il y a 18 ans, un homme a été incarcéré à tort pour le meurtre de sa petite sœur. A sa sortie, il veut trouver le véritable coupable, tout en se vengeant de la famille qu'il a mis en prison. Qui a tué Sarah est une série mexicaine qui est sortie sur Netflix récemment, la première saison il y a quelques temps. Et je dois vous parler un peu de la première saison, mais d'abord, qu'est-ce que c'est comme série ? Cette série est un food-on-it, c'est-à-dire que c'est une série où il y aura un meurtre et il y aura plein de suspects. Généralement, c'est une grande famille, riche, vraiment c'est du Agatha Christie ou des choses comme ça que vous connaissez très bien. Là, c'est un peu le même concept, t'auras un homme qui va sortir de prison, qui va essayer de retrouver un peu le coupable parmi la famille qu'il suspecte. Et à chaque fois, t'auras de nouveaux éléments d'intrigue, t'auras différents points de vue, t'auras chaque personnage qui a des différentes motivations pour tuer la personne en question. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde peut être le coupable. Et c'est pour ça qu'on regarde la série, pour connaître le coupable. Et je trouve honnêtement que la première saison, c'était plutôt bien débrouillé de ce point de vue-là. T'avais un mystère, t'avais de nouveaux éléments, à chaque fois tu voulais savoir qui c'était, tu faisais un peu le détective aussi. T'essayais de mettre des paris sur qui c'était réellement. La première saison était divertissante, c'était 10 épisodes de 45 minutes. Et au final, tu finis la première saison, il y a une sorte de fin qui mène à une saison 2, d'accord ? Mais tu dis, voilà, saison 2 de conclusion, on arrête là et puis basta. Non, 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 non. Non, parce qu'au fait, ils veulent continuer le plus possible. Voilà, c'est le ressenti que vous avez avec cette saison 2. La première saison était vraiment concentrée sur le meurtre de Sarah, qui l'a tué, comment ça se fait, voilà. On était vraiment focus sur ça. Saison 2, on est beaucoup, beaucoup moins focus sur le meurtre de Sarah. On est beaucoup plus focus sur des intrigues qu'ils vont inventer de nulle part pour nous faire perdre du temps et avoir plus d'épisodes. Pourtant, je me suis dit, il y a 8 épisodes cette fois-ci, de 45 minutes, donc 2 de moins que la première saison, c'est une saison de conclusion. Non, ils ont déjà prévu une saison 3, c'est indiqué au générique de fin du tout dernier épisode. Donc si vous pensez être satisfait à la fin de cette saison 2, ça sera l'opposé qui va avoir lieu, vous allez être plus que frustré. Comment fonctionne la série ? Vous allez donc suivre ce personnage qui est sorti de prison, voilà, qui va enquêter sur le vrai coupable. Et d'un autre côté, vous allez avoir des flashbacks de l'événement du meurtre de Sarah. Au fur et à mesure des épisodes, vous allez vivre le meurtre de Sarah par différents points de vue de différents personnages. Et en plus, vous allez avoir de nouveaux éléments d'intrigue, du coup, vous allez un peu mieux comprendre la scène et le meurtre en question. Et tout le long des épisodes, on en apprend un peu plus et cette scène redevient intéressante à chaque fois. La première saison, on l'avait plutôt bien gérée, mais la saison 2 se concentre très peu sur les événements du meurtre en question et va avoir des flashbacks sur différentes intrigues qui n'étaient pas du tout présentes lors de la première saison. La série ajoute des intrigues juste pour allonger la longétivité de la série. Ce qui est un vrai problème, parce que nous, on regarde la série pour connaître le meurtrier de Sarah, tout simplement, ou les meurtriers, on n'en sait rien. Et quand tu commences à voir d'autres intrigues qui ne nous intéressent pas, forcément, la série perd en intérêt. Et le gros problème que j'ai avec cette série, c'est qu'ils font la surenchère dramatique constamment. Déjà, il faut savoir que c'est très mélodramatique. Ça va pleurer à droite et à gauche. Il y aura vraiment des révélations qui sont censées être dramatiques, mais des fois, elles ne le sont même pas. Enfin, vraiment très mélodramatique, très télé-novelable des fois aussi. Tu as l'impression qu'ils veulent faire cette série durant des années et des années. C'est ça que tu as l'impression quand tu regardes la série. Ce n'est pas du tout une mini-série. Ce n'est pas une série sur deux saisons. Voilà, ça va aller plus loin que ça, je pense. À moins qu'ils aient dit déjà que la saison 3 allait s'acheter là, parce que c'est frustrant, tout simplement. Du coup, quand toi, quand tu commences à avoir des révélations, tu dis « Ah, on se rapproche du meurtre qui est de Sarah, on n'est pas loin », et qu'à chaque fois, ils rajoutent de nouveaux éléments, ils te font perdre du temps avec d'autres intrigues, tu es énervé. Tu es énervé parce que tu as juste envie de connaître la révélation finale et puis basta. Et ensuite, à la limite, avoir les conséquences. Pourquoi pas ? Ce n'est pas du tout ce que la série veut. La série veut avoir des révélations jusqu'au bout et c'est énervant. Il y a un moment, quand tu rajoutes des éléments d'intrigue pour à chaque fois changer le possible coupable, ça ne me dérange pas. Mais il y a un moment, tu ne peux pas faire ça pendant des heures et des heures. Il faut savoir dire stop, il faut savoir dire non et donner aussi la réponse au spectateur. Après, tu peux faire les conséquences autant d'épisodes que tu veux, pourquoi pas échanger d'histoire, échanger d'intrigue complètement. Mais au moins, donne-nous les révélations importantes et ensuite, on passe à autre chose. Là, non, ils font traîner les choses en longueur et ils ajoutent des éléments qui ne sont pas du tout intéressants. Pour vous donner un exemple, tu avais une histoire très normale d'un homme homosexuel dans la première saison. Et là, elle est complètement exagérée. Non pas à propos de son homosexualité, ça à la limite, on s'en fiche durant cette saison 2. Mais par rapport à d'autres éléments qui interdiennent, qui vont créer énormément de problèmes qui étaient beaucoup plus sérieux que ce que c'était avant. Avant, c'était sérieux, mais ça parlait d'homophobie, ça parlait du fait d'avoir une mère porteuse, d'être en couple avec un homme quand personne ne t'aime. Des vrais problèmes de la vraie vie. Et là, la saison 2, ils ont rajouté d'autres problèmes. Tu te dis, non mais pourquoi ? Pourquoi tout ramener à des meurtres, à des crimes, à vraiment des histoires ultra dramatiques ? C'est toujours trop trop loin, quoi. Ça va dans les extrêmes sans arrêt et tu perds un intérêt. Quand ça va toujours trop loin, tu n'y crois plus. La première saison, tu avais une histoire de meurtre et le conflit intérieur des personnages. Ce meurtre-là a impacté plein de personnages. Du coup, tu voyais un peu les conséquences de ce meurtre 18 ans plus tard. T'as un mec qui est sorti de prison, t'as un mec qui ne s'en est jamais remis, t'as un mec qui n'a jamais eu d'enfant depuis. Et des choses comme ça, voilà. Il y avait vraiment un impact par rapport à ça. Et là, au lieu de continuer l'impact de ce meurtre-là et de donner des réponses, ils ajoutent d'autres éléments. Ils ajoutent d'autres drames et choses comme ça. Il y a un moment, stop, on n'en peut plus. Le mystère, c'est bien, mais il faut donner des réponses à un moment. Tu ne peux pas le faire traîner en longueur pendant des saisons. Ou alors, tu crées de nouveaux mystères, mais pas les mêmes. Il y a un moment, stop. Mais là, ce n'est pas des nouveaux mystères qui créent, c'est des facilités scénaristiques via des éléments dramatiques, tout simplement. Au lieu d'avoir des conflits intérieurs, des fois, ils butent des personnages. Ils disent, voilà, allez, hop, on arrête. Au lieu de parler vraiment de la psychologie, comme ils ont fait durant la première saison un vrai impact sur leur vie et autres, là, ils ajoutent des crimes, des meurtres. Tu te dis, oh, eh, oh, stop. Pourtant, la saison 1 avait de bonnes révélations d'après moi. Je les ai regardées, j'ai bien aimées, j'ai trouvé ça vraiment divertissant. Et je me suis dit, cool, on va avoir une conclusion et c'est fini. Mais non. Et là, la première saison, tu étais un peu attaché au personnage parce que tu comprenais leurs problèmes et les conséquences de ce meurtre-là des années plus tard. Là, tu es beaucoup moins impacté et attaché à ces personnages-là parce qu'ils rajoutent trop de trucs. Et ça casse un peu le point dramatique. Il y a un moment, moi, l'histoire d'homosexualité, elle m'intéressait, c'était pas mal. C'était des vrais problèmes. Là, ils rajoutent des trucs et tout. Tu dis, stop. Le mec qui veut se venger de ses 18 ans de prison, ils auraient dû continuer un peu les problèmes psychologiques. Non, là, ils rajoutent des méchants, des trucs. Et c'est pas comme s'ils rajoutaient de l'action. C'est juste, ils veulent perdre du temps, en fait. Ils font perdre du temps. Il y a plein d'intrigues qui servent à rien. Cette saison aurait pu être racontée en 4 épisodes. Je déconne même pas. Des intrigues ne servent à rien et c'est énervant. Du coup, t'as encore plus de mal à t'attacher au personnage. Ça, c'est vrai et c'est problématique. Et en plus de ça, les acteurs sont moins impliqués, j'ai l'impression. Il y a de nouveaux acteurs, ok, mais personne n'est impliqué. Les gens s'en foutent. Tout le monde est monotone, il n'y a pas d'intensité, c'est vraiment pas intéressant. Et le rythme, vu qu'il y a plein d'intrigues inutiles, tu t'ennuies, tu te fais littéralement chier. Je suis désolé de le dire. Première saison, j'ai regardé ça d'une traite. C'était divertissant, c'était cool. Voilà, il y avait quelques longueurs et tout, mais à la limite, pourquoi pas. Trop de facilité scénaristique, trop de moments où les personnages étaient débiles, trop de moments où je me suis dit, je m'en fous de ces personnages-là et de ces histoires, j'étais pas du tout impliqué émotionnellement. C'était tragique. Là où ça parlait de deuil durant la première saison, de vengeance, d'homophobie, de choses comme ça, là, ils s'en foutent. Vraiment, ils parlent d'autre chose. La seule thématique intéressante, c'est la thématique de maladie mentale, de vrais problèmes psychologiques qui étaient cool et intéressants. C'est trop peu, quoi. C'est trop peu et ça aurait dû être le cœur de la série. Mais ça l'est pas, ou du moins de la saison, disons. Pour conclure, qui a tué Sarah saison 2, ça m'a énervé. Cette saison 2 m'a énervé, c'est d'après moi une vraie perte de temps. J'aurais dû regarder des innocentes, ça aurait été mieux, je pense. La fin m'a énervé, il n'y a aucune identité visuelle. Tu vois que tout le monde s'en fout, personne n'est impliqué. Il y a trop de révélations à droite à gauche. Tu perds en mystère, en poids dramatique. Il n'y a vraiment, pour moi, plus aucun intérêt à regarder cette série. J'espère qu'il va y avoir une troisième saison de conclusion et puis basta, car déjà, ils ont tiré sur la corde. C'était très dur de regarder ça. J'étais pas du tout diverti. C'est un peu une torture, même faire le montage, ça va un peu me saouler parce que je sais que c'est toujours comme ça quand je parle de choses qui m'ont énervé. J'ai eu du mal à l'aimer, honnêtement. Je peux comprendre pour les gens qui aiment le mélodrame, je peux comprendre pour les gens qui veulent des révélations à droite à gauche et plein d'intrigues, de nouvelles intrigues. Mais pour moi, qui voulait juste des réponses simples, une histoire, pas forcément simple, mais une histoire qui est concrète et efficace, j'étais déçu et ça m'a honnêtement saoulé. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, rejoignez-la sur YouTube. Suivez-moi sur Instagram, Twitter et TikTok et on spoil. L'histoire de Alex était intéressante dans la première saison car il voulait se venger de la famille, il tombe un peu amoureux ou du moins il a une relation avec la fille de la famille. Il y avait une sorte de drame qui se crée et c'était intéressant et tu avais l'impression qu'il avait toujours une longueur d'avance et il était prêt. Là, tu as l'impression qu'il ne gère plus rien du tout, il est complètement submergé par les événements, mais pas en bien. Il y a trop d'événements qui se passent et même lui, tu as l'impression qu'il ne suit plus l'histoire. L'histoire d'amour, ils l'ont tèche, ils ont créé une autre histoire avec la nouvelle à cœur qui s'est ramenée là. Mais elle, pas du tout intéressante, on va en reparler après, mais le personnage est vraiment gâché d'après moi. Ils ont perdu un peu le cœur de ce personnage-là et tu t'ennuyais, tu as l'impression qu'il était juste le mauvais détective qui ne faisait pas grand-chose. Pareil pour César et Mariana, il y a un moment, le mec, il ne fait que de la merde durant toute la première saison, il tue des gens, il fait des trucs horribles, vraiment, c'est un gros bâtard. Et là, on lui donne une sorte de bonne fin, il quitte sa famille, il est content, il gagne de l'argent, il a une autre meuf et tout, hé, oh, qu'est-ce qui se passe quoi ? À la limite, ça ne me dérange pas qu'il se fasse ça, mais le personnage, je trouve qu'il a vraiment perdu en ampleur durant cette saison 2, là où c'était vraiment le gros méchant de la première saison, là, ils ont essayé de le raffiner un peu, ils ont essayé de lui donner un peu plus d'humanité, mais ce n'est pas ce qu'on devait faire quoi. Pareil pour la femme, sa femme a complètement disparu, elle n'a plus aucune importance durant cette saison. J'exagère évidemment, mais j'ai perdu l'intérêt pour elle aussi. Là où il avait manigrancé dans la première saison et tout, là, tu as l'impression qu'il ne se passe rien, tu as l'impression qu'en fait, les personnages n'agissent plus et qu'ils subissent, et ce n'est pas intéressant. J'ai juste l'impression qu'ils n'ont aucun pouvoir. Là où c'était eux qui faisaient tout dans la première saison, là, ils ne font rien. Rodolfo, il ont tèche, il s'en fout de lui durant cette saison, il a disparu, ils n'en ont plus rien à faire de lui, c'est n'importe quoi. Et ils ont même rajouté un nouveau méchant. Hé, on s'en fout de ce mec, on s'en fout, c'est juste une perte de temps, cette intrigue, c'est une vraie perte de temps. Il y a deux, trois révélations par rapport à ça, mais nous, ce qu'on voulait, c'est l'histoire de Sarah, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Les flashbacks avec les problèmes psychologiques, sa schizophrénie, le côté génétique, ça, c'était cool et intéressant. On comprenait un peu qui elle était, et c'était un personnage qui était vraiment bien foutu, je trouve, et l'actrice, elle est bien aussi. Je trouve qu'elle joue bien, elle fait flipper, et en même temps, elle fait un peu visage, tu sais, toute mignonne, toute gentille. C'est la seule actrice, j'ai l'impression qu'elle taffe. Chez Ma, j'aimais bien l'histoire avec lui, les vrais problèmes de couple qu'il avait, les histoires avec la mère porteuse, tu vois, que c'est le bordel, puis la mère porteuse qu'il manipule, afin de venger sa famille, ça me dérange pas. Mais le fait que l'autre, elle se fasse buter, ça sort de nulle part. Lui qui tue quelqu'un d'autre, hé, oh, stop, quoi, s'il vous plaît, arrêtez. C'est trop, quoi, le mec avait déjà assez de problèmes dans sa vraie vie, pas besoin d'ajouter un meurtre par-dessus. C'était assez pour les spectateurs pour être divertis tout le long, largement assez. Et à la fin, quand t'apprends qui a réellement tué Sarah, t'es grave content, tu te dis, ouais, ça a du sens, je peux l'accepter, pourquoi pas. Et tout à la fin, t'as un mec au téléphone, oui, il faut qu'elle pense que c'est elle qui a réellement tué Sarah. Wesh, stop, quoi, s'il vous plaît. On avait une vraie réponse, je me dis, ah, cool, on va pouvoir parler des conséquences de ça par la suite. Même si la fin de la saison 2, mis à part cette scène de fin, on dirait vraiment une fin de série. Je pense qu'ils sont juste allés filmer cette scène à la fin et ils l'ont rajouté au cas où la première saison avait du succès. Et vu qu'elle en a eu, du coup, forcément, ils vont faire une suite. C'est clairement une scène déconnectée plus qu'autre chose. Et là, ils abusent, quoi. Là, je m'en fous de l'histoire. Voilà, moi, je voulais avoir la réponse sur qui a tué Sarah. Je l'ai pas eu, ils vont aller encore plus loin. Ils vont avoir des histoires de conspiration, de famille et tout. Ça m'intéressait l'histoire de famille qui est le vrai frère, sœur, tout ça, pourquoi pas. Mais là, c'est allé trop loin et ça m'intéresse plus. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de qui a tué Sarah saison 2. Avez-vous adoré ou détesté tout ça dans les commentaires ? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la rejoindre sur YouTube. Suivez-moi sur Instagram, TikTok et Twitter. Et moi, je vous dis la prochaine fois. Salut à tous.